Louez-soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Les musulmans refusent de croire que Jésus-Christ ait été crucifié. Mais alors se pose pour eux une question. Si Jésus-Christ n'a pas été crucifié, en contradiction d'ailleurs avec ce que l'annoncent les Écritures Saintes Juives elles-mêmes, par exemple dans le livre d'Isaïe au chapitre 50 verset 4 à 9, ou bien au chapitre 52 verset 13 à 53 verset 12, ou bien dans le livre de Zacharie au chapitre 12 verset 10, au chapitre 13 verset 1, etc. Si Jésus-Christ n'a pas été crucifié, comment expliquer que les apôtres et les premiers chrétiens qui avaient connu Jésus, et eux, acceptaient d'être crucifiés par amour de Jésus ? Comment ces hommes et ces femmes auraient-ils pu, et pendant trois siècles et encore jusqu'à aujourd'hui, donner leur vie si Jésus-Christ lui-même n'avait pas demandé, comme on peut le lire dans l'évangile de saint Marc au chapitre 8 verset 34, de prendre sa croix chaque jour. « Si quelqu'un veut être mon disciple, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un cherche à sauver sa vie, il la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Si Jésus-Christ n'a pas été crucifié, comment ces hommes et ces femmes, ces enfants, ces vieillards, qui avaient connu Jésus, auraient-ils pu se dire les disciples d'un maître qui n'aurait pas lui-même donné l'exemple en une matière si grave ?